La mécanique du cœur de Mathias Malzu, lecture du chapitre 2 Chaque jour, Madeleine reçoit des visites. Les patients qui n'ont pas les moyens d'avoir recours aux soins d'un médecin diplômé lorsqu'il se casse quelque chose, finissent toujours par atterrir ici. Qu'il s'agisse d'en régler la mécanique ou d'en réparer un en prenant le temps de parler, elle aime bricoler le cœur des gens. Je me sens agréablement normale avec mon horloge lorsque j'entends un client se plaindre de la rouille dans sa colonne vertébrale. C'est du métal, c'est normal. Oui, mais ça grince dès que je bouge un bras. Oui, je vous ai déjà prescrit un parapluie. Il est difficile d'en trouver en pharmacie, je sais. Pour cette fois, je vous prête le mien, mais essayez de vous en procurer un d'ici notre prochain rendez-vous. J'insiste aussi au défilé de jeunes couples bien habillés qui gravissent la colline pour adopter les enfants qu'ils n'ont pas réussi à avoir. Ça se déroule comme une visite d'appartement. Madeleine fait l'article de tel enfant qui ne pleure jamais, mange équilibré ou est déjà propre. J'attends mon tour, posé sur un canapé. Je suis le plus petit modèle. On pourrait presque me faire tenir dans une boîte à chaussures. Lorsque l'attention se tourne vers moi, cela débute toujours par des sourires, plus ou moins faussement émus. Jusqu'au moment où l'un des futurs parents demande « D'où vient ce tic-tac, tic-tac qu'on entend là ? » Alors le docteur m'assied sur ses genoux, déboutonne mes vêtements et découvre mon pansement. Certains hurlent. D'autres se contentent de grimacer en disant « Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce truc ? » Si ce n'était qu'une histoire de Dieu, nous ne serions pas ici pour en parler. « Ce truc, comme vous dites, c'est une horloge qui permet au cœur de cet enfant de battre normalement, » répond-elle sèchement. Les petits couples prennent un air gêné et vont chuchoter dans la pièce à côté. Mais le verdict ne varie jamais. « Non merci. Pouvons-nous voir d'autres enfants ? » « Oui, suivez-moi. J'ai deux petites filles qui sont nées la semaine de Noël, » propose-t-elle, presque guillerette. Au début, je ne me rendais pas vraiment compte de ce qui se passait. J'étais trop jeune. Mais en grandissant, c'est devenu vexant d'être en quelque sorte le bâtard du chenil. Je me demande vraiment pourquoi une simple horloge peut autant rebuter les gens à ce point. Ce n'est que du bois, après tout. Aujourd'hui, alors que pour la énième fois je viens de me faire recaler à l'adoption, un patient régulier du docteur s'approche de moi. Arthur est un ancien officier de police qui a viré clochard alcoolique. Tout est froissé chez lui, son par-dessus jusqu'à ses paupières. Il est assez grand. Il le serait plus encore s'il se tenait droit. D'habitude, il ne parle jamais. Curieusement, j'aime la façon dont on ne se parle pas. Il y a quelque chose de rassurant dans sa manière de traverser la cuisine, en boitant, avec un demi-sourire, un geste de la main. Tandis que dans la pièce adjacente, Madeleine s'occupe des petits couples bien habillés, Arthur se dandine. Sa colonne vertébrale grince comme une porte de prison. Enfin, il se lance. Ne t'inquiète pas, petit. Tout finit par passer dans la vie. Tu sais, on guérit toujours, même si ça prend du temps. J'ai perdu mon emploi quelques semaines, avant le jour le plus froid du monde. Et ma femme m'a foutu dehors, et dire que j'avais accepté de rentrer dans la police pour elle. Moi, je rêvais de devenir musicien, mais nous manquions cruellement de revenus. Qu'est-ce qui s'est passé pour que la police ne veuille plus de toi ? Chasser le naturel, il revient au galop. Je chantais les dépositions pour les relire. Et je passais plus de temps sur le clavier de mon harmonium que sur la machine à écrire du commissariat. Et puis, je buvais un peu de whisky. Juste ce qu'il fallait pour me fabriquer un joli grain de voix. Mais eux, ils n'y connaissent rien en musique, tu comprends ? Ils ont fini par me demander de partir. Et là, j'ai eu le malheur de raconter pourquoi à ma femme. La suite, tu la connais. Alors j'ai dépensé le peu d'argent qu'il me restait pour boire du whisky. C'est ce qui m'a sauvé la vie, tu sais. J'adore la manière qu'il a de dire, tu sais. Il prend alors un ton très solennel pour m'expliquer que le whisky lui a sauvé la vie. En ce fameux 16 avril 1874, le froid m'a brisé la colonne vertébrale. Seule la chaleur de l'alcool que j'ingurgite depuis ces sombres événements m'a empêché de geler entièrement. Je suis l'unique rescapée des clochards. Tous mes camarades sont morts de froid. C'est quoi le problème qu'il a à son cœur ? C'est pas à son cœur qu'il a un problème, c'est à la colonne vertébrale. C'est quoi une colonne vertébrale ? La colonne vertébrale, c'est tous les petits os qui vont de ta tête jusqu'en bas de ton dos. Ils sont tous en colonne les uns après les autres. On continue la lecture ? Euh, oui. Et donc, j'ai encore toujours pas compris c'est quoi son problème ? Son problème, c'était que c'était le jour le plus froid du monde et il était tout congelé et sa colonne vertébrale, elle s'est cassée. Allez, on reprend la lecture maintenant. Il retire son manteau et me demande de regarder son dos. Je suis un peu mal à l'aise, mais je ne me sens pas de lui refuser. Pour réparer la partie brisée, docteur Madeleine m'a greffé un bout de colonne vertébrale musicale dont elle a accordé les os. Je me tape dans le dos avec un marteau et je peux jouer des mélodies. Ça sonne très bien, mais par contre je marche en crabe. Vas-y, joue quelque chose si tu veux, me dit-il en me tendant son petit marteau. Je ne sais rien jouer. Attends, on va chanter un peu, tu vas voir. Il se met à chanter « Oh, when the saints » en s'accompagnant de son osophone. Sa voix est réconfortante, comme un bon vieux feu de cheminée un soir d'hiver. En partant, il ouvre sa besace. Elle est remplie d'œufs de poules. Pourquoi trimballer tous ces œufs ? Parce qu'ils sont remplis de souvenirs. Ma femme les cuisinait merveilleusement bien. Lorsque je m'en fais cuire, j'ai l'impression d'être à nouveau avec elle. Tu arrives à les cuisiner aussi bien ? Non, je fais des trucs infects. Mais cela me permet de raviver plus facilement nos souvenirs. Prends-en un si tu veux. Je ne veux pas qu'il te manque un souvenir. Ne t'inquiète pas pour moi, j'en ai presque trop. Tu ne le sais pas encore, mais un jour tu seras bien content d'ouvrir ton sac et d'y trouver un souvenir de ton enfance. En attendant, ce que je sais, c'est que dès que retentiront les accords mineurs de « Oh, when the sense », mes brumes de soucis se dissiperont pour quelques heures. Depuis mon cinquième anniversaire, le docteur a cessé de me montrer à ses clients. Je me pose de plus en plus de questions et le besoin de réponses augmente chaque jour. Mon désir de découvrir le rez-de-chaussée de la montagne devient, lui aussi, obsessionnel. J'en perçois le grondement mystérieux lorsque je grimpe sur le toit de la maison, seule avec la nuit. La lumière de la lune, n'humble et rue du cœur de la ville, d'une aura sucrée, je rêve d'y croquer. Madeleine ne cesse de me répéter que le temps d'affronter la réalité de la ville viendra bien assez tôt. Il ne faut pas que tu t'emballes. Chaque battement de ton cœur est un petit miracle, tu sais. C'est fragile, ce bricolage. Ça devrait s'améliorer en grand instant, mais il faudra que tu sois patient. Combien de tours d'aiguilles ça prendra ? Quelques-uns, quelques-uns. Je voudrais que ton cœur se solidifie encore un peu, avant de te lâcher dans la nature. Je dois le reconnaître, mon horloge me cause quelques tracas. C'est la partie la plus sensible de mon corps. Je ne supporte pas qu'on y touche, à part Madeleine. C'est elle qui, à l'aide d'une petite clé, me remonte chaque matin. Lorsque je prends froid, les quintes de toux me font mal aux engrenages. Comme s'ils allaient transpercer ma peau. Je déteste le bruit de vaisselle cassée que ça produit. Mais le souci majeur, c'est le décalage horaire. Le soir venu, ce tic-tac qui résonne partout dans mon corps m'empêche de trouver le sommeil. Du coup, je peux m'écrouler de fatigue en pleine après-midi et me sentir en pleine forme au beau milieu de la nuit. Je ne suis pourtant ni un hamster, ni un vampire, seulement un insomniaque. En revanche, comme souvent les gens qui souffrent d'une maladie, j'ai droit à quelques agréables contreparties. J'aime ces précieux moments où Madeleine, telle un fantôme en chemise de nuit, se glisse dans ma chambre pour calmer mes insomnies à coups de berceuses hantées. Une tasse de chocolat chaud à la main. Il arrive qu'elle psalmodit jusqu'à l'aube en caressant mes engrenages du bout des doigts. C'est extrêmement doux. « Love is dangerous for your teeny heart », répèle-t-elle de façon hypnotique. On dirait qu'elle récite les formules d'un vieux grimoire pour que je trouve le sommeil. J'aime entendre résonner sa voix sous un ciel crevé d'étoiles, même si la façon dont elle susurre « Love is dangerous for your teeny heart » me paraît un peu étrange. Le jour de mon dixième anniversaire. Docteur Madeleine accepte enfin de m'emmener en ville. Je lui réclame depuis si longtemps. Elle ne peut pourtant s'empêcher jusqu'au dernier moment de reculer l'échéance, rangeant des objets, passant d'une pièce à l'autre. Alors que je suis à la cave, trépignant, je découvre une étagère remplie de bocaux. Certains sont étiquetés « larmes » 1950-1957. D'autres sont remplies de « pommes du jardin ». « À qui sont toutes ces larmes ? » je lui demande. « Ce sont les miennes. Dès que je pleure, je récupère mes larmes dans un flacon et je les stocke dans cette cave pour en faire des cocktails. Comment est-ce possible que tu en fabriques de telles quantités ? » Dans ma jeunesse, un embryon s'est trompé de direction pour rejoindre mon ventre. Il s'est coincé dans l'une de mes trompes, provoquant une hémorragie interne. Depuis ce jour, je ne peux pas avoir d'enfant. Même si je suis heureuse d'en faire naître pour les autres, j'ai beaucoup pleuré. « Mais ça va mieux depuis que tu es là. » J'ai honte de lui avoir posé cette question. Un jour de long sanglot, je me suis aperçue que boire les larmes apportait du réconfort. Surtout mélangé à un peu d'alcool de pomme. Mais il ne faut pas en prendre lorsqu'on est dans un état normal. Sinon, on ne parvient plus à être joyeux sans en boire. Et c'est le cercle vicieux. On n'arrête pas de pleurer pour pouvoir boire ses larmes. « Tu passes ton temps à réparer les gens, mais tu noies tes blessures dans l'alcool de tes propres larmes. Pourquoi ? » « Ne t'inquiète pas pour ça. Je crois que nous devons descendre en ville aujourd'hui. Il y a un anniversaire à fêter, n'est-ce pas ? » dit-elle, en s'efforçant de sourire. L'histoire des larmes de Madeleine m'a troublée. La descente de la colline tarde à réactiver mon excitation. Pourtant, dès que j'aperçois Édimbourg, mes rêves reprennent le dessus. Je me sens-t-elle Christophe Colomb découvrant l'Amérique. Le labyrinthe tordu des rues m'attire comme un aimant. Les maisons penchent les unes vers les autres, rétrécissant le ciel. Je cours. On dirait qu'un simple souffle pourrait faire s'écrouler la ville comme un domino de briques. Je cours. Les arbres sont restés plantés en haut de la colline, mais les gens poussent de partout. Les femmes explosent par bouquets, chapeaux, coquelicots, robes, coquelicots. Des balcons. Elles s'étirent à travers les fenêtres jusqu'au marché qui colore la place de Saint-Salciberie. Je m'y engouffre. Des bruits de sabots claquent sur le pavé. Le son des voix qui se mêlent m'emporte. Ça et ce grand clocher qui sonne avec un cœur dix fois plus gros que le mien. C'est mon père, celui-là ? Non, non, ce n'est pas ton père. C'est le canon de treize heures. Il ne sonne qu'une fois par jour, répond Madeleine, essoufflée. Nous traversons la place. Au détour d'une ruelle, une musique retentit. Aussi malicieuse et mélancolique que les étincelles harmonisées. Cette mélodie me bouleverse. J'ai l'impression qu'il pleut et qu'il fait soleil en même temps, partout en moi. C'est un orgue de barbarie. C'est joli, n'est-ce pas ? me dit Madeleine. Cet instrument fonctionne à peu près de la même manière que ton cœur. C'est sans doute pour cela qu'il te plaît autant. C'est de la mécanique avec des émotions à l'intérieur. Je croyais que je venais d'entendre le son le plus ravissant de toute ma vie, mais je n'étais pas au bout de mes surprises. Une fille minuscule, avec des airs d'arbre en fleurs, s'avance devant l'instrument de musique et commence à chanter. Le son de sa voix rappelle le chant d'un rossignol, mais avec des mots. J'ai perdu mes lunettes, enfin j'ai pas voulu les mettre, elles me font une drôle de tête, une tête de flamme à lunettes. Ses bras ressemblent à des branches, et ses cheveux noirs, ondulés, embrasent son visage comme l'ombre d'un incendie. Son nez, magnifiquement bien dessiné, est si minuscule que je me demande comment elle peut respirer avec. À mon avis, il est juste là pour décorer. Elle danse comme un oiseau, en équilibre sur ses talons aiguilles, féminins échafaudages. Ses yeux sont immenses, on peut prendre le temps de regarder à l'intérieur. On y lit une détermination farouche. Elle a un port de tête altier, tel une danseuse de flamenco miniature. Ses seins ressemblent à deux petites meringues merveilleusement bien cuites, qu'il serait inconvenant de ne pas dévorer sur le champ. Je me fous d'y voir flou pour embrasser et chanter. Je préfère garder les yeux fermés. Une sensation de chaleur m'envahit. Le manège de la petite chanteuse me fait peur, mais je meurs d'envie d'y monter. L'odeur de barbe à papa et de poussière m'assèche la gorge. Je ne sais pas comment ça marche une fusée rose, mais il faut que je monte. D'un seul coup, je me mets à chanter à mon tour, comme dans les comédies musicales. Le docteur me regarde avec son air de « Enlève-moi tout de suite tes mains de la gazinière ». « Ô mon petit incendie, laisse-moi croquer vos habits, les déchiqueter à belles dents, les recracher en confetti pour vous embrasser sous une pluie. » « Ai-je bien dit confetti ? » Le regard de Madeleine vocifère. Je n'y vois que du feu en quelques pas seulement. Je peux me perdre loin, si loin dans ma rue, que je n'ose même plus regarder le ciel droit dans les yeux. Je n'y vois que du feu. Je vous guiderai à l'extérieur de votre tête. Je serai votre père de lunettes et vous serez mon allumette. Il faut vous faire un aveu, je vous entends, mais ne pourrai jamais vous reconnaître, même assis entre deux petits vieux. On se frottera l'un contre l'être à s'en faire cramer le squelette. À l'horloge de mon cœur, à minuit pile, on prendra feu et pas même besoin d'ouvrir les yeux. Je sais, je suis une flamme de tête, mais quand la musique s'arrête, j'ai du mal à rouvrir les yeux. Je m'enflamme allumette, mes paupières brûlent de mille feux, à en écraser mes lunettes sans penser à rouvrir les yeux. Au moment où nos voix montent à l'unisson, son talon gauche se plante entre deux pavés. Elle vacille comme une toupie, en fin de course, et s'étale sur la chaussée glacée. Un accident comique, mais violent. Du sang coule sur sa robe en plume d'oiseau. Elle a des allures de mouette écrasée. Même ratatinée sur la pavée, je la trouve émouvante. Elle enfile avec difficulté une paire de lunettes aux branches tordues, tâtonnante telle une somnambule. Sa mère la tient par la main plus fermement que les parents le font habituellement. Disons qu'elle la retient par la main. J'essaye de lui dire quelque chose, mais les mots restent coincés dans ma gorge. Je me demande comment des yeux aussi grands et merveilleux peuvent aussi mal fonctionner, au point qu'elle se cogne aux choses. Docteur Madeleine et sa mère échangent quelques mots. On dirait les propriétaires de deux chiens qui viendraient de se battre. Mon cœur accélère encore. J'ai du mal à reprendre mon souffle. J'ai l'impression que l'horloge enfle et qu'elle remonte dans ma gorge. Est-ce qu'elle vient de sortir d'un œuf ? Est-ce que cette fille se mange ? Est-ce qu'elle est en chocolat ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? J'essaye de regarder dans ses yeux, mais son incroyable bouche a kidnappé les miens. Je ne pensais pas qu'on puisse passer autant de temps à observer une bouche. Tout à coup, le coucou dans mon cœur se met à sonner, très fort, bien plus fort que lorsque je fais mes crises. Et je sens mes engrenages tourner à toute vitesse, comme si j'avais avalé un hélicoptère. Le carillon me brise les tympans, je me bouche les oreilles. Et bien sûr, c'est encore pire. Les aiguilles vont me trancher la gorge. Docteur Madeleine essaye de me calmer, avec des gestes lents. À la façon d'un oiseauleur qui tente d'attraper un canari paniqué dans sa cage. J'ai atrocement chaud. J'aurais voulu faire aigle royal ou goéland majestueux, cool. Mais au lieu de ça, j'ai fait canari stressé, empêtré dans des soubresauts. J'espère que la petite chanteuse ne m'a pas vue. Mon tic-tac claque sec. Mes yeux s'ouvrent. Je suis nez à nez avec le bleu du ciel. Au bout du col de ma chemise, la poigne de fer du docteur décolle légèrement mes talons du sol. Elle me saisit par le bras. On rentre immédiatement. Tu as fait peur à tout le monde. Tout le monde ! Elle semble furieuse et inquiète à la fois. Je me sens honteux. En même temps, je me remémore les images de cet arbuste de fille qui chante sans lunettes et regarde le soleil dans les yeux. Imperceptiblement, je me laisse tomber amoureux. Perceptiblement aussi. À l'intérieur de mon horloge, c'est le jour le plus chaud du monde. Après un quart d'heure de réglage et une bonne soupe de mermicelle, j'ai retrouvé mon drôle d'état normal. Madeleine, elle, allait très tirer comme lorsqu'elle chante trop longtemps pour pas venir à m'endormir. Mais avec un air plus soucieux. Ton cœur n'est qu'une prothèse. Il est plus fragile qu'un cœur normal. Ce sera toujours ainsi. Les émotions ne se pas aussi bien filtrées par les mécanismes de l'horloge qu'elles le seraient par les tissus. Il faut vraiment que tu sois très prudent. Ce qui s'est passé en ville, quand tu as vu cette petite chanteuse, confirme ce que je craignais. L'amour est trop dangereux pour toi. J'ai adoré regarder sa bouche. Ne dis pas ça ! Elle a un jeu de faussettes très varié. Son sourire multiplie les combinaisons. Et du coup, ça donne envie de la contempler très longtemps. Tu ne te rends pas compte. Tu prends ça comme un jeu. Mais c'est un jeu avec le feu. Un jeu dangereux. Surtout quand on a le cœur en bois. Tu as mal aux engrenages quand tu tousses, n'est-ce pas ? Oui. Eh bien, c'est une souffrance ridicule par rapport à celle que peut engendrer l'amour. Tout le plaisir et toute la joie que l'amour peut faire ressentir se payent un jour ou l'autre en souffrance. Et plus on aime fort, plus la douleur à venir sera décuplée. Tu connaîtras le manque, puis les affres de la jalousie, de l'incompréhension, la sensation de rejet et d'injustice. Tu auras froid jusque dans tes os et ton sang fera des glaçons que tu sentiras passer sous ta peau. La mécanique de ton cœur explosera. Je t'aime moi-même greffer cette horloge. Je connais parfaitement les limites de son fonctionnement. Peut-être qu'elle résisterait à l'intensité du plaisir, et encore. Mais elle n'est pas assez solide pour supporter le chagrin amoureux. Madeleine a un sourire triste. Toujours cet étrange faux contact, mais sans colère cette fois. Fin de la lecture du chapitre 2 On va résumer le deuxième chapitre du livre « La mécanique du cœur » de Mathias Malzieux. Au début du chapitre, le narrateur a cinq ans. Et chez Madeleine, on voit qu'il y a beaucoup de petits bébés, des gens qui viennent se faire réparer quand ils sont malades, et aussi des couples bien habillés qui viennent pour adopter des bébés. Et ils en choisissent tout le temps plein. Et le narrateur n'est jamais choisi. Il est petit, il est mignon, il est assis dans le canapé. Mais quand il voit qu'il a une horloge à la place du cœur, eh bien ils ne veulent pas l'adopter. Et donc du coup, elle le présente depuis qu'il est petit, mais personne n'a jamais voulu l'adopter. Et à l'âge de ses cinq ans, elle arrête de le présenter aux autres. On comprend qu'elle devient un petit peu elle-même sa famille d'adoption. Et il y a plein de gens qui viennent se faire rafistoler, dont un monsieur qui était policier et qui est devenu clochard alcoolique, qui a une colonne vertébrale, qui fait de la musique comme un xylophone. Et il raconte que lui, sa femme l'a mis dehors avant le jour le plus froid de l'année. C'est pour ça qu'il est devenu alcoolique. Et elle l'a mis dehors parce qu'il avait perdu son travail de policier, parce qu'il aimait bien boire pour avoir une voix qui marche mieux avec les chansons. Il dit aussi qu'il a plein de souvenirs dans des œufs, parce que sa femme cuisinait des œufs et il aime toujours beaucoup sa femme. Et il dit qu'il aime bien cuire un œuf de temps en temps. Alors le narrateur lui demande, mais alors vous cuisinez aussi bien que votre femme ? Et il dit non, c'est très mauvais quand c'est moi qui cuisine, mais ça me rappelle des bons souvenirs. Il donne un œuf au narrateur et il lui dit, de toute façon, des souvenirs, on en a toujours trop parce qu'il lui dit, je ne veux pas te priver d'un souvenir. Et il dit, moi quand je serai triste, je repenserai à toi avec ton xylophone, parce qu'il joue de la musique et il a une jolie voix, et ça fera toujours partir mes soucis. Et puis il grandit jusque l'âge de ses dix ans, et il a toujours envie d'aller en ville et de descendre de la colline où il est élevé. Mais le docteur Madeleine, qui est sa maman d'adoption, ne veut pas parce qu'elle lui dit que son cœur est trop fragile. D'ailleurs souvent la nuit il est déréglé, et elle, pendant des heures et des heures, elle lui chante des chansons, elle le cajole jusqu'à ce qu'il se rendorme. Quand il est malade et qu'il tousse, ça fait un bruit de vaisselle cassée, son cœur lui fait mal, donc on comprend qu'il est fragile. Et d'ailleurs quand le docteur Madeleine lui chante des chansons, elle lui dit en anglais, « Il ne faut surtout pas d'amour, c'est dangereux pour ton tout petit cœur. » Mais quand il a dix ans, elle lui offre pour son anniversaire le droit d'aller en ville. Elle va le raccompagner, mais elle traîne un petit peu, elle range des objets, elle passe de pièce en pièce, et lui va fouiller la cave et trouver un bocal. Dans ce bocal, il y a écrit que c'est des larmes. Et il lui dit, « Mais comment tu as fait pour pleurer toutes ces larmes ? » Et elle dit, « Quand j'étais jeune, j'ai un bébé qui est mort dans mon ventre, et depuis je ne peux plus avoir d'enfant. Et je pleurais toujours parce que j'étais triste de ne pas en avoir jusqu'à ce que tu naisses. » Et elle dit qu'elle fait des cocktails avec ses bocaux, parce que quand on mélange des larmes avec de l'alcool de pomme, ça chasse le chagrin. Mais elle dit, par contre, il ne faut jamais en boire si on n'a pas de chagrin, parce que sinon, on prend l'habitude d'en vouloir, même en temps normal, et on est obligé d'avoir des chagrins pour que ça marche. Donc il s'en veut un peu de lui avoir fait de la peine, mais quand même, ils vont en ville. Et là, en ville, il est très heureux, il regarde les rues, il regarde les femmes, les couleurs, le marché, et entre autres, une très grande horloge qui est le clocher de l'église, et il demande si c'est son père. Madeleine lui répond, « Non, non. » Et là, il entend une musique qu'il trouve merveilleuse, c'est un orgue de barbarie. Et il y a une toute petite fille qui fait tourner cet orgue de barbarie, qui a son âge apparemment, qui est sur des talons à aiguilles, et qui chante. Elle chante qu'elle ne voit rien, parce qu'elle refuse de mettre ses lunettes, parce que ça lui donne une tête de flamme à lunettes. Et lui, il se met à chanter avec elle, il lui dit, « Peu importe si tu vois rien, c'est moi qui serai ta lumière. » Enfin, ils se mettent à chanter tous les deux. Et à la fin, elle se coince un talon dans les pavés, elle tombe par terre, elle se fait mal. Le docteur Madeleine va récupérer le narrateur, et la maman de la petite fille qui jouait de l'orgue de barbarie va récupérer sa petite fille. Il dit, « Elles sont comme deux femmes dont les chiens viendraient de se battre. » Donc, chacune récupère son enfant, et sur le chemin du retour, le docteur Madeleine dit au narrateur qu'il n'a pas le droit de tomber amoureux, parce que c'est trop dangereux pour son cœur. Entre-temps, son cœur s'est emballé, le coucou est sorti de sa cage thoracique, tous les habitants qui étaient autour ont eu peur. Elle lui dit, « Regarde, tu m'as fait honte devant tout le monde, ils se sont tous demandés ce qui se passait. » Et au moment de l'endormir, elle va lui dire que l'amour est interdit pour lui. Elle dit, « Je connais très bien ton cœur et je connais ses limites. » Et elle lui dit, « Si à la rigueur, tu pouvais être amoureux et connaître le plaisir de l'amour, peut-être que ton cœur pourrait le supporter, et encore, ce n'est pas sûr. Mais si tu connais un chagrin d'amour, tu ne pourrais pas t'en remettre. » Elle lui dit, « Un chagrin d'amour, c'est comme d'avoir des glaçons sous la peau. C'est une souffrance immense. Et toi, avec ton cœur en mécanique, tu n'as pas de filtre, parce que la mécanique, ce n'est pas comme les tissus du cœur. Ça ne pourrait pas filtrer la souffrance et tu en mourrais. Et le chapitre se termine avec cette mise en garde.